L'évasion de Chibi En 208, Kaokao déploie son immense flotte dans une campagne de conquête des territoires du sud. Les forces adverses du Wu s'allièrent à leur tour avec Liu Bei pour envoyer leur propre flotte sous le commandement de Zuyu à Chibi où elles allaient se préparer à accueillir Kaokao avec une stratégie audacieuse. Déjà affaibli par un climat qui leur était étranger, les forces de Kaokao furent facilement éparpillées quand les forces alliées déchaînèrent leur attaque par le feu. Kaokao essuya la pire défaite de sa vie et s'enfuit de Chibi avec une poignée d'homme. Mais les troupes délitent des forces alliées et rattrapèrent Kaokao. Serait-ce la fin du messager du Kao ? Pour retrouver sa grandeur d'antan, Kaokao doit tromper la mort et s'échapper du champ de bataille en vie. Je n'ai pas le droit au garde du corps. Nous sommes en mode légende, vous êtes obligés finalement de prendre cette évasion de Chibi comme un scénario fictif puisque ça considère que Chibi est une défaite totale. Là, vous n'avez pas le choix. Vous êtes vraiment obligés de prendre ça comme du fictif. Ça passe pas sinon. Alors, l'objectif c'est que j'atteigne le point de fuite. Je perdrai si je suis tué. Rien de plus simple. Donc allons-y. Pour l'évasion de Chibi. Nous sommes à Warong, dans le sud de la province Jin. C'est parti. Aujourd'hui, il y a le point de fuite. On va essayer. Ah oui, je suis blessé en plus. C'est mieux en fond. Vu que Guan Yu, pendant un temps, on a fait en sorte de ne pas l'exécuter, on l'a pris à notre service. Guan Yu considère qu'il a une dette envers nous, ce qui pourrait être notre chance dans cette évasion. Vu que Guan Yu est un homme d'honneur. Mais il faut gagner. Il faut faire ma tête au Seigneur du loup. Meurs, bon gars ! Officier ennemi, vaincu ! J'ai ouvert la voie. Au plus jeune de suivre mes traces. Un peu de vie. Ouais, ça fait bien. Au moins ils sont pas spécialement radins en vie. Il me permet de m'en récupérer. Allez, je vais prendre ce bastion du Wu. On va continuer à avancer parce que... Inutile de perdre notre temps en arrière. Ling Tong ! Je vais m'en occuper. Merci d'être venu. Oui, oui, oui. C'est vous qui êtes censé me protéger, pas l'inverse. Officier ennemi, vaincu ! Voilà. Meurs. Ok. Est-ce que je peux avancer ? Ça sert à rien de perdre votre temps avec ces troufions. En avant. Et vous, vous vous faites pas tuer par des troufions, hein. Ce serait honteux de votre part. Euh... Avant d'avancer, je vais peut-être quand même péter les vases. Ça coûte rien. Honnêtement... Voilà, il y a de la vie dedans en plus. Ce serait dommage de passer à côté. Euh... Là, oui, c'est ma base derrière. Parfait. Voilà, je me sens un peu mieux déjà niveau vie. Je crois que les officiers me suivent en priorité. Ils cherchent pas spécialement à affronter tout le monde sur la route. C'est pas plus mal. Genning! Ils sont tous très résistants, hein. C'est dangereux quand même. L'aide de Zhang Yao et de Zuzu sera pas mal. Et Cheng Yu bien sûr, il est là aussi, il n'est pas aussi puissant que les autres, mais ça fait toujours quelqu'un en plus. Mais si, ça va. Allez, 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 yes ! Oui, c'est bon, je l'ai. Allez, ça fait un de moi, je crois, que Cloumeng. Allez, j'ai coupé avec Cloumeng. Pardon, Cheng Yu. C'est pas évident comme situation, hein, Zhang Yu, même si je suis doué. Allez, hop, attaque x2. Oh, Loumeng, non. Non, mon roi. C'est bon, je l'ai eu. P'tain, il y en a des partout, excellent. Excellent. Mon cheval. Allons-y, pas de temps à perdre. Ah, finalement, ils l'ont fait, Kao Kao. Impossible de fuir. Rendez-vous. Oh, les forces de Liu Bei, du coup. Pardon, faites attention. Bon, Zawiyun. Oh, putain, il a l'hyper armant, en plus, ça va commencer à devenir compliqué. Il va falloir réagir, sinon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On va tenir, on va tenir. Non, Zawiyun. On te laissait pas, je m'en ai eu de chance. Et bref. Attention. Il faut pas lui laisser reprendre le dessus sur ce combat. Oh, merde. Ça, c'est mauvais. Ça, c'est mauvais. Ça, c'est mauvais. Ça, c'est très mauvais. J'ai laissé rien remis, pour l'instant. Ah, le bâtard. Il commence à me foutre dans la merde, là, Zawiyun. Il commence à me foutre dans la merde. Je vais finir dans le rouge, si ça continue. Ah, ça y est, je suis dans le rouge. Ah, ça commence à se présenter mal, en effet. Il est où, Zawiyun ? Je le vois plus. Ça m'inquiète. Il est là-bas. Il est en train d'affronter que Zouzou. Je crois que je suis venu pour toi. Ce lock de Dynasty Warriors 4 est vraiment handicapant. Ok. Allez, un peu de terre, les gars ! On est bien dans le rouge, quand même. Donc, attention. Seigneur, il n'est pas bien, les mecs. Seigneur n'est vraiment pas en forme. Attention. D'ailleurs, c'est complètement con qu'il y ait ce lock, parce que... Il n'est... Il est complètement... Il l'enlève complètement pendant les mezous. Dans les mezous, je peux le contrôler complètement, mon personnage. Il y a juste quand je... Je fais des attaques normales, quoi. C'est débile. Putain. Zaoyun avec sa grosse lance, là. Il est menaçant. Eh non, mon grand. Crève ! Au secours. Au secours. Au secours. Au secours. Juste des simples soldats. Non, ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée. Bien essayé. La provocation, Zaoyun. Bien essayé. Dommage que j'avais mon oeuf. Putain, c'est la merde. Il me lâche pas, hein. Ah non, la Zaoyun, il veut mon cul, là. Ça y est. Il est focalisé là-dessus, quoi. C'est bien. Putain. Il y a un Mezu gâché sur l'étroupiant. Génial. Ce serait bien, quand même, de pouvoir récupérer de la vie. C'est bien beau d'être dans le rouge et d'utiliser la technique de l'enculé en... On va attendre que le Mezu se recharge, mais quand même... C'est quand même mieux d'être full life. Et où Zaoyun ? Je l'obtiens. Putain, mais je veux pas de défense x2, je veux de la vie, putain de merde. On va hésiter. Il est où ? Zaoyun. Bien. Vas-y, tente un truc. Voilà, merci. Il est presque mort. Officier ennemi, vaincu. Zaoyun est vaincu. Eh bien, putain de... Il a été dur, celui-là. Putain, il y avait des vases qui étaient juste là. Voilà, je me sens mieux, là, tout de suite. Un petit capitaine de porte, au passage. Avec des vases aux alentours, tant mieux. Bien. Allez, on continue. Pas la peine de perdre de temps avec ces troufions. Il y en a beaucoup trop, de toute façon. Zhang Fei a fermé le point de fuite. Voilà. Sécuriser un point de fuite. On va faire ce qu'on peut. Mais Zhang Fei est sur la route. Guan Yu. Guan Ping. C'est Guan Ping, c'est pas Guan Yu. C'est son fils. Bon. Oh, les renforts. Les renforts de Zhuang, excellent. Ça va faire du bien, ça. Je pense qu'on peut rêver sur les renforts. On a eu la chance d'avoir Zhuang, mais je pense pas qu'on aura beaucoup plus. Désolé. Officier ennemi, vacu. Voilà, bon coup, elle a la jupiang. Zhang Yu commence à être dans la merde. Je pense qu'il a pas tardé à nous lâcher. Oh putain, heureusement que je me suis protégé. Mais vous voyez ce lock là qui m'empêche de faire une attaque en entière sur Zomfé, c'est quand même moche. Il est presque mort là, c'est bon. Non mais sérieux ? J'ai eu peur qu'il se refoute full life, ça aurait été vraiment chiant. Guanyu, tu veux remercier notre seigneur de sa gentillesse par le sang ? Je ne pensais pas te revoir comme ça, Guanyu. La dernière fois, tu fuyais sur éclair de feu. Et maintenant, sur ce même destrier, tu m'empêches de passer. Partez, seigneur Kaokao. Considérez que j'ai payé ma dette. Officier ennemi, va-t-il ! Désolé mes frères, j'ai échoué. Et ben voilà. Au moins, on ne sert pas emmerdés par Guanyu. Bon, je ne sais pas où est mon vrai cheval, mais c'est pas grave, on prend celui-là et on se casse. C'est là le point de fuite ? Ouais, c'est là. Parfait. Bon. Et ben, c'était une lutte acharnée. Zaoyu n'est celui qui m'aura posé le plus de problèmes dans cette bataille, clairement. Quatorze minutes, c'est vrai quand même, pour une petite bataille, c'est quand même pas mal. Allez, on se retrouve pour la suivante.